Salut, c'est Maxine Johnson. J'ai essayé cette semaine le nouveau téléphone LG Nouveau Chocolat ou LG New Chocolate, offert en exclusivité nord-américaine chez TELUS. Le Nouveau Chocolat, c'est un téléphone feature phone, comme on dit en anglais. En français, il n'y a pas vraiment de termes pour définir feature phone, mais c'est un peu un mi-chemin entre le téléphone intelligent et le téléphone d'entrée de gamme. Donc, c'est un téléphone qui permet certaines fonctions traditionnellement associées aux téléphones plus chers, comme par exemple une bonne avareille photo, la bonne lecture de fichiers multimédia, l'Internet 3G et autres, mais qui n'a pas tout. Donc, on ne peut pas, par exemple, télécharger d'applications supplémentaires. Alors, c'est un téléphone qui vraiment détonne par son design, c'est pour ça qu'il sort, son look. Et comme je disais, c'est offert en exclusivité chez TELUS, à grandeur de l'Amérique du Nord. Alors, maintenant, est-ce que c'est offert en exclusivité à cause d'un bon coup de marketing, ou est-ce en exclusivité parce que personne d'autre en voulait? C'est ce qu'on va aller voir à l'instant. Alors, voici le LG Nouveau Chocolat. Comme on peut remarquer, la grande particularité de ce téléphone-là, c'est vraiment son écran, sa forme, qui est muni d'un écran de 4 pouces de 355 pixels par 800 pixels. Donc, c'est vraiment assez exceptionnel comme forme et vraiment, ça détonne. Le design est très joli, il est mince, il est solide. On a quelques boutons sur le côté pour le volume, pour la caméra, lorsqu'on prend une photo, et aussi pour accéder au lecteur multimédia. On a d'ailleurs une prise 3,5 mm pour les écouteurs. De l'autre côté, il y a le petit microphone. Comme on peut voir ici, j'ai une caméra de 5 mégapixels, muni d'un flash LED en poule d'ail, ce qui est assez fréquent de nos jours. De plus en plus du moins, mais qui n'est pas encore partout. C'est quand même très apprécié. Alors, maintenant, si je l'ouvre, si je l'allume, ici. Donc, j'ai maintenant ici mon écran principal, avec différents widgets, comme par exemple l'heure, l'agenda, la météo et autres. Je peux passer au travers les différents écrans, j'en ai 4 en tout. J'ai celui-ci avec mes contacts préférés, dans ce que là, c'est moi, mon contact, ça va mal. Ensuite, j'ai mes raccourcis web, parce que c'est aussi un téléphone Internet 3G. Et donc, j'ai les différents raccourcis. Parce que le téléphone, même si on ne peut pas télécharger des applications, il vient avec certaines. Alors là, ici, les raccourcis que j'ai, j'ai l'alarme, la musique, écrire des messages, la galerie photo, le Bluetooth et les profils, comme par exemple en avion. Je disais que j'avais d'autres applications qu'on peut voir. Dans le bas, j'ai différents choix. Bon, téléphone, contact, message et les 4 petits carrés ici, c'est pour mes différentes applications. Comme on peut voir, utilitaire, je fais dans Google, navigateur, agenda, mémo, etc. Même un enregistreur vocal. Diversitement, j'ai une caméra vidéo, un appareil photo, la galerie, la musique. Je peux créer des diaporama, j'ai une radio FM. J'ai certains jeux, évidemment. Donc, c'est vraiment des applications quand même de base, mais que ça me tout fonctionne assez bien. Si par exemple, j'allais voir dans le lecteur multimédia, pardon. Donc, comme on voit, ça ouvre relativement vite et je peux aller choisir une chanson. Et donc, tout de suite, ça se met à jouer. Pour un téléphone qui n'est pas un téléphone intelligent, c'est vraiment rapide. Et ça, c'est quand même très agréable. Je vais une pause et si on le met de côté, c'est encore plus joli l'interface avec l'équivalent de vinyle qui tourne au côté ou de CD qui tourne au lentement. C'est très joli. Alors, nous allons fermer parce que sinon, je ne m'entendrai plus. Alors, on va revenir à l'interface principale. Donc, si je peux avoir comme toutes mes applications sur le côté. Maintenant, pour revenir au menu, je passe sur la petite maison et je reviens. On peut voir aussi qu'on a le choix ici de deux carrés. Ça, c'est pour aller au... Parce que c'est un... Le système d'exploitation est multitâche. Donc, je peux avoir différentes applications d'ouvertes. Alors, je peux les fermer ou accéder à une autre application. Maintenant, on retourne à la maison. Et j'ai aussi le petit cube ici qu'on retrouve parfois dans certaines interfaces qui me permettent de jouer avec mes quatre panneaux, mais sous forme de cube. Alors, c'est plus pour faire joli parce que ce n'est pas vrai. Ça n'apporte pas vraiment rien de plus que lorsqu'on passe directement. Au niveau maintenant de l'écriture, on va aller voir ici. Donc, aucun nouveau message. Nouveau message. Donc, je peux écrire sous forme comme ça avec T9, comme un clavier traditionnel de téléphone. Ou sinon, tout simplement, je passe en mode horizontal. Et voilà, j'arrive avec un grand clavier. Maintenant, comme vous voyez, je suis en mode clavier AZERTY. Ici, il y a un clavier QWERTY parce que le clavier QWERTY ne m'offre pas d'accent. Les accents sont uniquement disponibles sur le clavier AZERTY. Ça fonctionne quand même bien. Il y a aussi un petit correcteur. Ce n'est pas comme on voit ici. Il me propose de corriger ceci par CCI. On ne sait pas pourquoi. Donc, ce n'est pas le meilleur des claviers. Mais pour un téléphone de gens, c'est quand même très bien. Alors, c'était... Voilà. Non, je ne sauvegarde pas. Alors, donc, c'est ça. C'est vraiment un téléphone qui est vraiment à mi-chemin entre un téléphone intelligent et un téléphone d'entrée de gamme. Donc, comme on voit, le LG Nouveau-Socolat est un téléphone qui est vraiment joli. Qui se distingue vraiment beaucoup par son design. Au niveau des fonctions, par exemple, ce n'est pas lui qui en a plus. Ce n'est pas le plus performant, du moins pour un appareil qui est offert à ce prix-là. Qui est à 100$ avec un contrat de 3 ans ou 500$ sans contrat. Donc, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à ceux qui ont un usage limité de leur téléphone. C'est-à-dire, pour s'en servir pour appeler, pour les SMS, pour peut-être un petit peu de musique, mais sans plus, pour des photos. Mais pas pour un usage complet comme avec un iPhone ou un téléphone Android, par exemple. Ceci étant dit, c'est vraiment un téléphone qui a vraiment beaucoup de look. Alors, si justement, vous ne voulez pas toutes ces fonctions-là, et que ça ne vous dérange pas de payer un petit peu plus pour avoir un téléphone qui a de la gueule. Parce que là, le LG Nouveau-Socolat est quand même un bon choix. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter mon blog Techno au www.maximejohnson.com.